Alors, je reviens sur une notion que je pensais peut-être passer sous silence dans le cadre de ce cours, mais je me dis que dans la manière dont nous avançons, nous pouvons l'aborder. Et je vais donc insister sur le fait que les cellules gustatives ne sont pas des neurones. Alors, comment on sait que ce ne sont pas des neurones ? Les neurones dérivent de certaines cellules au niveau de l'embryon, de la vie embryonnaire. Et ces cellules-ci, les cellules gustatives, dérivent d'autres cellules. Et les neurones expriment certaines molécules qui les caractérisent, qui leur servent de carte d'identité neuronale. Et les cellules gustatives possèdent d'autres caractéristiques. Et pourtant, nous avons vu que leur membrane se dépolarise. Nous avons vu aussi la présence de canaux calciques voltage dépendants. Et de fait, nous devons les considérer comme des cellules excitables. Et ce que je laissais un petit peu discret, eh bien, abordons-le de front. C'est que les cellules gustatives contiennent des canaux sodiques voltage dépendants. Elles contiennent aussi des canaux potassiques voltage dépendants. Et de fait, la dépolarisation de la membrane, si elle atteint le seuil d'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants, entraîne la production d'un potentiel d'action. Ce potentiel d'action est exactement similaire à ce que nous avons vu, c'est-à-dire une entrée massive de sodium, l'inactivation des canaux sodiques voltage dépendants, l'ouverture des canaux potassiques voltage dépendants, la repolarisation et puis ce bout d'hyperpolarisation. Et comme nous l'avons vu aussi dans les neurones, cette dépolarisation très importante du potentiel d'action qui ouvre les canaux calciques voltage dépendants et puis la suite du système snare. Voilà, donc maintenant que je vous ai introduit à cette notion, de nouveau, c'est différent de la simplification que j'avais faite dans les notes, tenons compte de ceci quand nous abordons d'autres modalités de goût.